Comment rien peut-il amener à quelqu'un d'être en colère contre quelqu'un d'autre ? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne va pas dans ta vie, tu es déséquilibré. Tu es déséquilibré et ça va t'amener quelque part. Dieu même se déplace. Il n'a pas envoyé un ange, il n'a pas envoyé un archange. Écoutez-moi ce matin, vous tous, le message important. Dieu n'a pas envoyé un ange. C'est tellement important, malgré ça. Ce matin donc, nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et son grand amour. Nous exaltons et nous magnifions son nom. Son nom est merveilleux. Nous saluons la présence de l'évangéliste Masbe Kaleb, qui est là parmi nous. Que la grâce de Dieu soit sur vous, voilà, c'est ça. Que la bonté de Dieu soit sur vous. Alors donc, ce matin, nous allons continuer sur le combat spirituel. Nous avons dit qu'il faut expliquer ces choses-là de façon claire. Parce que les gens se sont précipités. On a tout de suite identifié le combat spirituel avec la lutte, avec les démons, les sorciers, les magiciens et toutes ces choses-là. C'est-à-dire que nous avons élevé nous-mêmes, sans que Dieu ne le fasse. Dieu dit que ces choses-là sont sous nos pieds. Mais nous avons laissé la parole de Dieu pour aller élever les sorciers, les magiciens à notre propre niveau. C'est pourquoi nous avons tant de luttes avec eux inutilement, alors que Dieu dit que nous les avons déjà vaincus. Et que nous sommes donc assis dans les lieux célestes à la droite du Seigneur Jésus. Et en même temps, si on peut régler les retours, là, je ne sais pas pourquoi vous ne les réglez pas avant qu'on vienne. Faites asseoir quelqu'un, il parle et vous réglez les retours. Vous voyez ? Quand je viens, que vous venez régler les retours. Une fois pour moi, vous soyez constant dans votre manière de travailler. Donc c'est ce que nous voulons, que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Le combat spirituel n'a pas commencé dans le jardin d'Éden, entre la lutte d'Adam et de Satan. Le combat spirituel n'a pas commencé dans leur pensée et à l'égard de la parole de Dieu. C'était le premier élément. L'homme lutte pour accepter la parole de Dieu ou refuser la parole de Dieu. C'est ça le vrai combat spirituel avant d'aller affronter Satan. Quand nous acceptons la parole de Dieu, il n'y a pas de combat vers Satan. Puisque si nous donnons oui à Dieu, on va dire non à Satan. Ça c'est clair et net. Mais si nous disons non à Dieu, nous disons oui à Satan. Il n'y a même pas de combat, on est vaincu. Où est-ce que tu as vu une lutte entre... Adam était là, Adam, quelle lutte Adam a faite avec Satan pour être vaincu ? Il n'a pas, il a refusé d'appliquer la parole de Dieu. C'est ça qui a vaincu Adam, c'est pourquoi Dieu dit que c'est Adam qui a péché. Vous voyez, il n'y a pas eu de lutte. Eve a été séduite. Parce qu'Eve a accepté la parole, mais ajouté ses propres idées dans la parole. Il n'y a même pas eu de lutte entre le serpent et Adam. Adam s'est soumis à la parole de Satan même sans discuter. Au moins c'est Eve a essayé de discuter avec lui pour dire Dieu a dit ça, mais Dieu a dit ça. Mais Adam s'est tué complètement, c'est pourquoi c'est lui qui a péché. Donc vous voyez, il a perdu le premier combat spirituel. Et depuis ce temps-là, aucun combat spirituel n'est gagné d'une autre manière ou perdu d'une autre manière que la manière d'Adam et Eve. Et si nous regardons nos propres vies, c'est la même chose. Quand nous n'étions pas un, nous obéissons à Satan. Quel est le combat que nous menons avec Dieu ? Dis-moi, si tu es un ami de Satan, tu es ennemi de Dieu, mais je te pose la question, quel combat Dieu et toi vous faisiez ? Rien ! Le fait que tu t'es soumis à Satan, tu es un ennemi de Dieu. Pourquoi tu passes du côté de Dieu maintenant, et tu découvres brusquement que tu dois combattre contre Satan ? C'est parce que tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu qu'il y a cette lutte-là. Cette lutte-là. Donc ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le magicien qui est contre toi. C'est toi-même qui lutte contre Dieu. Tu luttes contre ton Dieu, c'est pourquoi tu es vaincu. Je lutte contre mon Dieu, c'est pourquoi je suis vaincu. Satan ne peut pas venir comme ça me trouver dans la rue et puis commencer à combattre avec moi. Ou tu as déjà vu ça ? Tu as déjà vu ça ? Il y a plein de sorciers en ville là. Tu as vu qu'ils sont venus te rencontrer, lutter avec toi ? Non ! Chaque fois que la parole de Dieu est donnée, Tu refuses ça, tout de suite tu déclenches un combat dans ta vie et l'ennemi profite pour te créer des problèmes. C'est très important que nous comprenons cela et que réellement nous puissions aller et arrêter des faux combats inutiles que nous menons, qu'on est en train de gêner. Quelle gêne contre un combat ? Tu as vu, l'armée est en train de gêner contre les adversaires ? On leur a donné des stratégies, des tactiques qui sont en train d'appliquer sur les terrains. Les avions, ils sont allés gêner quelque part. Pour savoir si ce qu'on leur a dit là, si ce que l'état-major leur a dit c'est vrai, c'est pas vrai. C'est la même chose. Le Saint-Esprit qui est en nous nous dirige. Si nous ne voulons pas, tout de suite nous le mettons mal à l'aise. Et quand on le met mal à l'aise, il est dit que nous donnons accès à l'ennemi qui rôde autour de nous. Dieu fait tout pour nous éclairer, mais nous ne voulons pas, il n'y a pas un seul qui a des problèmes avec Satan ni les sorciers s'il n'a pas désobéi à Dieu, s'il n'a pas désobéi, ou en tout cas, il n'a pas douté de Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous attendons qu'ils règlent nos retours parce que ça vibre partout dans un désordre complet. Vous ne le savez pas, mais nous on le sait quand on prêche. Donc vous voyez, frères et sœurs, il y a des choses très importantes que nous devons savoir. Donc le combat spirituel là, donc si nous voyons la base, alors quand nous allons arriver à ce que nous allons appeler dans les lieux célestes et tout, 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 c'est la même méthodologie, c'est le même principe, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a que les agents qui changent. Le combat spirituel commence d'abord dans le naturel. Moi-même, Dieu et moi, moi-même avec les hommes qui sont là, au fur et à mesure qu'on va, et c'est pourquoi on voit dans Genèse 1, on voit Adam et Ève, on voit dans Genèse 4, Caleb et Cain et Abel. Et quand on continue, on arrive dans Genèse 6, c'est ça, on voit donc Noé, au temps de Noé, les géants qui ont marié les fils de Dieu, on voit des choses bizarres. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Au fur et à mesure que l'homme a désobéi, ces choses-là ont commencé à apparaître. Donc tout ça, jusqu'à ce que, maintenant, sans nous expliquer comment, donc les géants ont pris pour filles, donc les filles des hommes, et tant en tant, et c'est en ce moment que Dieu a arrêté l'humanité pour détruire, parce que, vous voyez bien, dans quel combat spirituel ? Plus je désobéis, plus j'ouvre la porte à des démons méchants pour m'attaquer. C'est ça, voilà. Mais c'est moi qui ai ouvert la porte dans un premier temps, et au fur et à mesure, au fur et à mesure que, je donne ma main à l'ennemi, l'ennemi m'envoie contre moi maintenant, ces esprits méchants. J'ai dit que c'est faux, dès que tu as été converti pendant trois mois, tu as vu quel démon venait te frapper, quel démon a pu te frapper, parce que tu étais tellement dans la joie, aucun sorcier, rien ne te faisait peur. C'est quand tu as commencé à désobéir, tu as vu les conséquences, que tu as commencé à découvrir un monde méchant qui est autour de toi, les sorciers qui veulent te tuer. C'est ce que tu as trouvé. Tu comprends mon frère ? Tu n'as pas vu le docteur. Alors donc, nous avons vu certains éléments le mercredi et nous allons ce matin donc continuer le combat spirituel, nous allons prendre le cas de Job le Juste et sa famille. Donc le cas de Job le Juste et sa famille. Quand on a vu Adam et Ève, ils n'ont pas péché, mais ils ont perdu le combat spirituel. On va voir quelqu'un d'autre maintenant qu'on appelle Job le Juste. Comment a-t-il mené le combat ? A-t-il vaincu ? A-t-il perdu le combat ? C'est ce que nous allons examiner donc pas à pas ce matin. Pour cela, nous devons examiner les liens qu'il y a entre les pensées et les paroles et nos actes. Quels sont les liens qui existent entre nos pensées et nos paroles et nos actes ? Il faut bien m'écouter, sinon après, le problème c'est que les gens veulent qu'un pasteur prie pour eux pour le faire obéir. Aucun pasteur dans ce monde, ni Jésus lui-même, ne peut amener quelqu'un à prier pour que cette personne-là marche dans la volonté de Dieu. C'est impossible. Je ne peux pas, aucun pasteur ne peut faire quelque chose pour que les pensées d'un chrétien, les pensées qu'il entretient là, ces pensées-là, que ces pensées-là changent si ce n'est pas à travers la parole de Dieu. Je ne peux pas appeler quelqu'un, on ne peut pas aller jeûner, quelqu'un peut jeûner 30 jours, venir à l'impulsion des mains, ces pensées ne changeront jamais. Jamais, jamais, jamais. De la manière dont tu as reçu les pensées, de la même manière tu dois les rejeter. Donc pour que tes pensées soient renouvelées selon Romains 12, verset 2. Il faut que tu sois sûr et certain de ça. Dieu a lutté 40 ans avec les Israélites dans le désert à cause de leurs pensées. Et leurs pensées les ont empêchés d'entrer dans Canaan. Dieu même qui a sauvé Israël en Egypte, qui a détruit le pouvoir de Pharaon, n'a pas pu changer la pensée d'aucun Israélite jusqu'à ce qu'ils meurent tous dans le désert. Pourquoi les deux ont-ils pu rentrer ? Deux millions, sans compter les hommes et les femmes, et deux personnes qui sont rentrées, c'est simplement à cause des pensées. Les pensées ont produit des paroles et les paroles ont créé des actes. tant que tu ne feras pas attention à ça dans ta vie, tu vas créer des problèmes et des problèmes, des problèmes et des problèmes réellement dans ta vie et toi-même autour de toi. C'est pourquoi le livre des Proverbes nous dit dans Proverbes 23 que nous connaissons 6-7, qu'un homme est tel que sont ses pensées. Intellectuel, je te parle ce matin, sois humble, professeur, quoi quoi. Tu ne peux pas aller au-delà de tes pensées. C'est pourquoi il y a des intellectuels bêtes, intellectuels bêtes. Ils sont devenus ingénieurs parce qu'ils ont appris des choses. Mais quand tu vois leur manière de vivre, est-ce qu'ils sont ingénieurs ? Il n'y a aucune relation entre leur comportement quotidien avec leur niveau de diplôme. Regarde les intellectuels qui maltraitent leurs femmes. Si le quotient intellectuel était en relation avec sa vie civile là, ce professeur agrégé là devait être le mari le plus doux sur la terre. En matière de grand-mère, il est fort. En matière de relation avec sa famille, il est faible. Pourquoi ? Parce que deux choses différentes. Deux choses différentes. Ça n'a rien à voir ensemble. Rien, 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 rien. Je ne sais pas pourquoi le monde dit civilisé là. Le monde européen là, il est méchant, mais il est méchant de façon sournoise plus que ce qu'on peut dire en Afrique. Ils sont sauvages. Mais ils sont sauvages de façon civilisée. Ils sont avec eux là-bas ? Ils ont les pauvres, nous ont ils souffrent. La dépression des enfants de 8-9 ans. Je m'en vais, j'ai pris pour eux. Les enfants dans l'église 8-9 ans, dépression, veulent se suicider. Les enfants ont tous servi mon cahier n'est pas une quette, pour les femmes qui sont ang mains avec des hommes. des choses terribles. C'est pourquoi il n'est pas complexe devant quelqu'un quand on dit que vous n'êtes pas développé. Il n'est pas développé en quoi ? Il n'est pas développé dans le mal. C'est le vrai problème. On dit qu'un homme est tel que sont ses pensées. Regarde ta vie. Il y a des moments où il ne faut pas chercher à te comparer à si lui était là. Toi-même, tu es là. On parle à toi-même. On ne parle pas à l'autre. Un homme, il est égal à ses pensées. Il me dit le contraire. Viens et tu prends, tu me demandes le contraire. Et là où toi, tu es assis là, tu n'es pas égal à tes pensées. Ce ne sont pas tes pensées qui te dirigent. Viens me dire, qu'est-ce qui te dirige, alors ? Si ce ne sont pas tes pensées qui te dirigent, qui te dirige ? quand quelqu'un te parle, il lui dit non. La personne expose ses pensées. Quand tu prends tes pensées que tu as, tu repousses la pensée de l'autre. est-ce que nous faisons régulièrement avec Dieu ? Ce n'est pas une question de prière, ce n'est pas une question de jeûne. C'est une question, nos pensées, nos pensées forment notre nature, forment notre nature. C'est pourquoi il dit, mais comme on a dit, les liens entre pensées, paroles et actes, Matthieu 15, verset 19, Matthieu 15, verset 19, regardons un autre passage, Matthieu 15, verset 19. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas ? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols et les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Qu'est-ce que nous comprenons ? Les pensées, on vient maintenant, il est dit ici, et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Quand on les lit en français comme ça, comme nous avons dit, le français est assez chaud, donc on met des virgules, on veut faire une bonne phrase, mais c'est du cœur, c'est comme le fruit de l'esprit. On dit, voici le fruit de l'esprit, on dit l'amour, la joie, la paix, tout, tout, tout. Non. Le grec dit que le fruit de l'esprit-là est l'amour. Et cet amour-là, cet amour donne la joie, la paix, la patience et tout. Quand tu trouves dans 1 Corinthiens 13, 4, 8, tu trouves les éléments de Garat 5, 22, dans 1 Corinthiens 13, 4, 8, mais dans le négatif. Ici, là, on dit les mauvaises pensées, les mauvaises pensées sont la source. Mon frère, des meurtres, des adultères, des impudicités, des vols, des faux témoignages, des calomnies. On dit, les mauvaises pensées, c'est elles qui génèrent donc tout ce qui est écrit ici, là. Personne ne peut voler sans penser, sans penser, on ne peut pas voler, impossible. S'il n'y a pas la pensée de vol en toi, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'est le vol. Tu ne vas te lever à aller voler comme ça. Non. Tu es levé comme ça que tu dis ta maison, prends ta moto, à aller dans une boutique volée. Comme tu sauras que tu es fou. Donc, voyez, tout ce que nous commettons vient des pensées. Donc, on a vu, un homme est tel qu'ils sont ses pensées. Et on nous voit que ces pensées-là, quand elles sont là, voilà ce qu'elles s'approduisent. Luc 5, verset 45. Luc 6, du moins, Luc 6, 45. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvais choses de son mauvais trésor. tu vois, tu vois, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. on voit la relation pensée, parole et acte. Tout ça, c'est lié aux pensées. Les pensées que nous entretenons c'est liées à ça. Il n'y a pas un homme sans pensée. Et s'il a des bonnes pensées, il ne peut pas poser de mauvais actes. Des bonnes pensées ne peuvent pas poser de mauvais actes. À moins qu'il soit hypocrite. alors que s'il est hypocrite, ça veut dire que ces pensées n'étaient pas bonnes, elles étaient mauvaises. Je ne peux pas avoir de bonnes pensées, dire de mauvaises paroles et faire de mauvais actes. C'est impossible, impossible. C'est-à-dire que je veux forcer ma personne même à être mauvaise, à être hypocrite. si tu regardes ta vie, ta relation, il ne faut pas dire quelque chose, ta relation avec les gens, ça vient de là. Quelqu'un qui a des mauvaises pensées ne peut pas dire des bonnes paroles. Parce que c'est la pensée-là qui se transforme en paroles et les deux combinés vont produire ce qu'on appelle donc des actes. Et si tu continues ce processus-là, c'est ça qu'on appelle, ça devient des habitudes. et quand ces habitudes sont en toi, on a beau te mettre en prison, des habitudes, maintenant, tu es devenu voleur, on a beau te mettre en prison, plus tu vas en prison, plus tu vas apprendre avec d'autres prisonniers plus perfectionnés en vol, d'autres manières de voler, mais ça ne te changera pas. Tu ne te fêteras pas de devenir un homme honnête. La prison ne peut pas faire quelqu'un d'un homme honnête, jamais. sauf si on a menti sur lui. Il n'y a que la rencontre avec Christ qui peut changer les gens. Un voleur d'œuf qu'on met en prison quand il va sortir, il saura comment ouvrir les portiers des voitures. Il a appris plus l'œuf maintenant, il sait comment ouvrir les portiers des voitures et puis prendre les choses des gens là-dedans. Si tu le remets en prison, il va apprendre comment démonter les pneus maintenant. Plus tu le mets en prison, plus il devient un spécialiste dans le vol. Allez-y, regardez les gens. Sauf si la rencontre est qu'une expérience exceptionnelle. C'est en ce moment qu'il va arrêter de voler. Sinon, il va se spécialiser en vol. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi avant d'agir, nous réfléchissons. quand le jeune homme, le fils prodigue, voulait s'éloigner de son père, il s'est assis, il a réfléchi. il ne s'est pas élevé comme ça pour dire papa, donne-moi la part de bien et puis je vais. Non, 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 il a bien réfléchi. parce qu'il a vu le monde extérieur, il pense que ce monde extérieur-là est plus, du moins, c'est meilleur par rapport à la vie familiale. quand il a pensé, il a fait des déductions, il a parlé à son père et il a posé l'acte de prendre ses biens pour s'éloigner de son père. C'est venu de penser d'abord. Il est parti. Quand il a échoué totalement, totalement et qu'il était en difficulté, le même processus va se passer. Il ne peut pas revenir sur son père sans appliquer encore pensées, paroles et actes. Impossible. Ce qui est dans le positif est dans le négatif. Avant de partir, il a pensé, il a parlé à son père, il a agi en s'éloignant de la maison familiale pour revenir dans la maison familiale. Il a pensé, il a parlé et il a agi. Comment ? C'est dans l'U15. Va voir trouver. C'est quoi il te donne ? C'est dans l'U15 verset 17 à 20. Qu'est-ce qu'il a fait ? Étant rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Quand on rentre en lui-même, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il a commencé à penser, à réfléchir. Et quand il a pensé, regarde, la parole vient, il se dit. La parole, la parole est toujours liée à la pense. On ne peut pas parler au hasard. la parole est à la parole. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des difficultés pour parler en langue. Quand ils parlent en langue, leur cerveau est stérile comme Paul dit dans un quarantine. Donc, ils croient qu'ils mentent parce qu'ils ne peuvent pas réfléchir, penser à ce qu'ils sont tenus de dire parce que ces paroles ne viennent du Saint-Esprit, ça ne vient pas du cerveau. C'est pourquoi quand tu parles en langue, tu es dans une position supérieure parce que tes pensées viennent de Dieu. Les pensées viennent de Dieu, ne passent pas par le système du cerveau. Non, les pensées que tu exprimes dans le parler en langue viennent directement du Saint-Esprit qui est en toi. C'est pourquoi ton cerveau naturel, tes sens naturels ne peuvent pas comprendre de parler en langue. C'est pourquoi si tu veux renouveler tes pensées, parle beaucoup en langue. Parle à toi-même en langue. L'enfant-là parle à lui-même dans son langage naturel. il rentre en lui-même, il se dit, il parle à lui-même, il parle à lui-même. quand il a fini de parler, regarde le verset 20, il va sauter pour aller au verset 20. Donc, quand il a fini de parler, il se leva et alla vers son père. les trois verbes, Il a pensé, il a parlé, il est allé. C'est comme ça qu'on fait. Il n'y a pas, ne dis pas autre chose, c'est ça. Il ne faut pas aller au-delà de ça. Il a perdu la guerre spirituelle. Il ne faut pas que son père est bon. Son père l'a tendu avec un beau gras. C'est pourquoi quand nous perdons la guerre, nous devons revenir. et quand nous revenons, le père ne nous condamne pas. Il sait bien qu'en allant là, il sait bien, il connaît le monde. Il sait que son fils va échouer. Il sait que son fils va souffrir. Et il sait que son fils reviendra. C'est pourquoi le père nous attend, nous qui sommes là, que nous avons menti sur les sorciers, les démons, pour dire que c'est les sorciers, les gens méchants qui nous ont fait cela. Dieu dit, ma fille, reconnais-toi-même. Tu as pensé, tu as parlé et tu as agi. Si tu te répands, je vais te renouveler. Il y a un beau gras pour toi. Mais si tu ne te répands pas, tu seras comme le fils aîné. Le fils aîné a refusé de croire ses propres pensées, de parler. C'est pourquoi il est resté au dehors. Il est resté au dehors. Il n'est jamais rentré son père. Il est resté au dehors. On a d' fueledそう. Il est ce qu'il a fait. Il a faitement qui s'assurer. Donc, il n'y a aucun levon in dudes pour pouvoir être prudent. Il n'y a aucun effort, d'être rires. Il se réunit. tout de même asking. Il n'y a de rien 간ophove . Quels sont les pensées que le fils aîné entretenait ? Mon petit frère est fornicateur. Il est mauvais. On ne peut pas donner, selon moi, mes normes, un veau gras à quelqu'un qui est dans la fornication. On ne peut pas bénir quelqu'un qui est dans la fornication. Il a pensé ça, il a dit ça à son père, et à cause de ça, il ne peut pas rentrer. Parce qu'il ne peut pas communier avec quelqu'un qui est dans la fornication. Mais le fils produit, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il dit bien qu'il y ait même les mercenaires chez mon père. Même les gens méchants, là, ont de la nourriture. Moi, je vais aller là-bas. Même si je suis inférieur à eux, je vais rentrer chez mon père. Et je sais que je suis mieux chez mon père que de rester au dehors, dans le monde. Il est rentré en lui-même, il sait parler, ses pensées et ses paroles. Ils lui ont ouvert la porte de la maison paternelle. Ils lui ont ouvert la porte du trône. Ils lui ont donné accès aux veaux gras. Si tu ne fais pas ça, tu vas rester souffrir. Tu vas jeûner, prier. Rien ne se passera. Rien ne se passera dans ta vie. Rien. Chacun de nous. Et ceux qui écoutent à la télé. C'est pourquoi les gens jeunes, ils prient. Rien ne se passera. Rien. Rien. Ils n'ont pas changé. Ils continuent à parler. Ils quittent les jeunes. Ils écoutent leurs paroles. Les paroles que tu vas entendre, c'est des paroles négatives. Ils n'ont pas changé. Le combat spirituel, ce n'est pas contre les démons qui se promet les sorciers. C'est toi-même et Dieu d'abord. Première étape, c'est toi et la parole de Dieu. J'entends dire à Dieu qu'il ment. C'est ça qu'Eve a dit. Il a permis aux serpents de dire que Dieu ment. Il a dit que vous ne mourrez pas. Non, Dieu est un menteur. Il tient papa et vous ne mourrez pas. Chaque fois que je conduis la parole, j'ai très dur de menteur. Je suis très dur de menteur. C'est pourquoi dans Genèse 4, quand on lit Genèse 4 à partir du verset 4, c'est quand Dieu est venu parler à Caïn parce que l'offrande qu'il a donnée là n'avait pas de sang, c'était des fruits et tout. Je sais que les pensées de Caïn étaient des pensées mauvaises. Il a voulu le ramener en arrière. Il lui a donné un conseil. Si tu fais bien, il n'y aura pas de problème pour toi. Il dit, mais pourquoi es-tu irrité ? Regardez bien. Caïn s'en va donner son offrande. C'est une chose personnelle. Après, le petit frère Abel vient, il donne son offrande. Donc, les deux n'ont aucun problème l'un avec l'autre. Réfléchis. Tu vas te rendre compte de quelque chose que tu fais sans te rendre compte. Caïn donne son offrande. Il n'a pas demandé l'avis d'Abel. Il n'a pas demandé l'avis de son père ni de sa mère. Il a fait ce que ses parents ont dit de faire. Voilà comment on s'approche de Dieu. Il n'est pas tout faire. Mais, l'élément qu'il a choisi pour donner n'était pas quelque chose qui plaît à Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas accepté. Ce n'est pas ses parents, ce n'est pas son frère. Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Parce qu'il sait que ce qu'il a fait là, il ne connaît pas. C'est pourquoi Dieu vient le conseiller maintenant. Mais quand Abel est venu, Abel a fait textuellement ce que son père et sa mère leur ont dit, que c'est à travers un animal innocent qu'ils ont été rachetés couverts. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. C'est les actes chacun qui va nous donner une récompense. Ce n'est pas parce que l'autre agit comme ça, l'autre agit comme ça. Et regardez parfois nos actes. On jalouse quelqu'un parce qu'on l'a salué, mais c'est son acte, sa manière de faire qu'on l'a élevé. Abel n'a rien fait à Caïn. Caïn n'a rien fait à Abel. Les parents n'ont rien fait ni à Abel ni à l'enfant Caïn. C'est leurs propres pensées, leurs paroles qui ont abouti à leurs actes que Dieu est en train de récompenser. La Bible dit ici que quand ils ont fait ça, et que Dieu n'a pas ajusté un regard favorable sur Caïn, et regardez, il dit, mais l'éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité ? Et ton visage est-il abattu ? Tu cherches à savoir. Tu cherches à savoir. Mais pourquoi tu es jaloux ? Pourquoi ? Pourquoi ? Dieu te pose la question. Pourquoi tu penses comme ça ? Dieu ne voit pas la raison. Il n'y a pas eu de bagarre. Rien dans la maison. Mais pourtant, toi ton visage est abattu. Ça veut dire que ça vient de l'intérieur. On te dit que ces choses qui viennent de l'intérieur, sous l'homme. Caïn a commencé à développer des mauvaises pensées. Ils l'ont souillée et ils vont agir sur son visage. Les mauvaises pensées ont attrapé le visage de Caïn et montré quelqu'un qui est en colère contre... On ne sait pas contre qui. C'est pas Dieu le pose la question. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ça, pourquoi ? Pourquoi tu parles comme ça ? Pourquoi tu parles comme ça de ton frère et de ta soeur ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Et tu oses dire rien. Comment rien peut amener quelqu'un à être jaloux ? Comment rien peut amener quelqu'un à être en colère contre quelqu'un d'autre ? Ca veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu es déséquilibré. Tu es déséquilibré. Et ça va t'amener quelque part. Dieu même se déplace. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un archange. Écoutez-moi ce matin. Caïn. Vous tous, le message est important. Dieu n'a pas envoyé un ange. Caïn est tellement important. Malgré sa faute, Dieu descend en personne. Il parle à Caïn. Et depuis longtemps, je te parle de la part de Dieu. Non, tu ne changes pas. Toujours les mêmes bagarres. Les mêmes jalousies. Les mêmes diffamations. Les mêmes mesquineries. Tu te promènes ici. Tu fais ça. Fais. Fais comme tu veux. Fais. 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 Continue. Continue. Fais ce que tu veux. Tu verras le résultat. T-A-SES. Fais. Mais si tu fais le bien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Dieu est venu Dieu est venu sauver toujours avec sa parole parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et comme nos pensées sont mauvaises Dieu vient avec ses pensées pour qu'on mette de côté nos pensées les pensées mauvaises de Caïn ne plaisent pas à Dieu mais comme il ne veut pas le faire périr il vient lui-même lui proposer un nouveau logiciel pour changer le logiciel de ses pensées erronées c'est pourquoi chaque fois que tu ouvres la Bible les pensées de Dieu et les paroles de Dieu sont là si tu ne veux pas obéir fermes la Bible c'est plus sérieux chaque fois que tu ouvres la Bible et que tu n'es pas prêt à obéir à la parole de Dieu on va la fermer là au moins tu es honnête ne sois pas bête ne sois pas hypocrite inutilement si tu l'ouvres si tu l'ouvres tu l'ouvres et tu ne veux pas accepter tu viens te condamner parce que la condamnation va venir quand Dieu parlait là as-tu fermé les oreilles ? non tu as écouté Dieu non ? oui que vas-tu faire avec ce que Dieu t'a dit là ? vas-tu changer tes pensées ? la question est là vas-tu changer tes pensées ? quand on lit la suite on va voir quoi ? tu as dit bien Dieu dit Dieu nous oui Dieu est bon il dit en tout cas si tu agis bien tu relèveras ton visage mais si tu agis mal le péché c'est un principe quand il s'est déclaré une fois dans la Bible la première fois ça continue toujours Dieu te prévient toi et moi chaque fois qu'on agit mal Dieu nous dit ici le péché se couche à ta porte il cherche un moyen pour entrer là où tu es là ce matin avant de te lever là le péché est couché à ta porte peut-être tu as posé un acte Dieu t'avertit ce matin le péché est couché à ta porte peut-être tu as eu bagarre avec quelqu'un Dieu te prévient le péché se couche à ta porte ou tu as pris une décision qu'après la réunion là tu vas aller faire ça 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 Dieu te prévient ce matin le péché est couché à ta porte et c'est pas fini il est couché à ta porte et le péché a des désirs il a des désirs et ces désirs les font quoi ? se portent vers toi les désirs du péché se portent vers toi mais Dieu te dit regarde ce que Dieu dit mais toi mais toi 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 tu mines sur lui c'est pourquoi ce qui va arriver à Caïn fais attention domine-toi domine sur lui Dieu même bien me dit ce que tu as décidé de faire contre cette femme là cette copine cette camarade de travail là cette copine d'université ou de lycée là ce que tu as décidé que tu vas faire à cet homme là tu vas aller gâter son nom ce que tu as décidé ce matin toi qui m'écoutes ici et à la télévision aux réseaux sociaux ce que tu as décidé Dieu te dit le péché est couché à ta porte et ses désirs sont en train d'aller vers toi mais par la bouche de mon serviteur je t'avertis ce matin je parle à des gens si jamais tu t'as mis ce matin tu es mort maintenant que tu entends la parole là si tu me défies et tu défies Dieu c'est fini pour toi Dieu va le faire avec Caïn il en a assez maintenant je t'avertis chaque fois tu te lèves tu pèches je m'en foutisse ou tu es sérieux ou tu n'es pas sérieux si tu veux suivre Dieu tu viens si tu ne veux pas suivre Dieu tu vas ailleurs ah oui il faut qu'on soit sérieux on n'est pas de plaisanter ici on ne perd pas le temps de Dieu mais le péché n'est pas un problème ses désirs ne sont pas un problème regarde ce que Dieu me dit mais tu as la domination Dieu vient me dire voilà tu es un dominateur le péché malgré ses désirs ne les laisse pas te dominer domine-le domine-le elle m'a fait ça je ne peux pas pardonner je t'ai dit ce matin domine ah c'est ma petite soeur elle devait me respecter mais tu n'as pas respecté et toi tu lui en veux domine le péché qui est couché à ta porte c'est ma bonne elle m'a fait tel mal ça ne fait rien je dis toi aussi tu es la bonne de quelqu'un il t'a pardonné le péché est couché et c'est désir c'est porte n'ouvre pas la porte la première fois que le mot porte est donné c'est ici et si tu regardes plus tard on te dit quand Rebecca la deuxième fois là c'est au pluriel quand Rebecca partait chez son mari Isaac les ongles et autres là l'ont béni ils dominent sur les portes de tes ennemis depuis que Dieu a dit à Caïn de dominer les gens ont dit chaque porte doit être dominée et enfin dans Matthieu 16 Jésus dit les portes du séjour des morts les portes de Satan sont ouvertes contre vous mais ces portes là ne peuvent pas prévaloir contre vous parce que vous êtes des dominants vous êtes des dominateurs mais si tu refuses ce qui va arriver la première fois que ça arrive dans la Bible c'est ça qui se répète première apparition d'une expression elle se répète dans la Bible donc le cas de Caïn doit nous enseigner ce matin Dieu a parlé de ça regardons si Caïn va accepter vous imaginez Dieu vient comme enseignant Dieu vient comme conseiller et Caïn refuse et c'est pourquoi tout ce que je veux te dire là tu refuses que ça soit de la boue de Dieu que ça soit dans la boue d'un serviteur la parole de Dieu la parole de Dieu a la même puissance donc il vaut mieux m'écouter si tu décides de venir ici c'est que tu as décidé d'aller écouter Dieu à travers un serviteur de Dieu donc tu as donné la même à moins que ce soit pas comme ça tu m'as donné la même la même position que Dieu pour te parler sinon ça n'a pas de sens si tu viens ici pour venir parce qu'on est paré on va discuter c'est pas la peine si je m'assois ici et je parle c'est que j'ai l'autorité si j'ai l'autorité et que toi tu négliges ce que moi je dis là de même que ce que Dieu a fait là ça va t'arriver et qu'est-ce que Caïn va faire est-ce qu'il va changer ses pensées est-ce qu'il va changer ses paroles est-ce qu'il va poser un autre acte cependant la Bible parle il y a des expressions dans la Bible quand tu les entends tu dois trembler cependant après que Dieu a parlé et parler après que Dieu a décidé il a tout dit à Caïn Caïn devait dire Seigneur je te remercie tu m'as sauvé tu m'as sauvé on dit cependant il a refusé la pensée de Dieu il a rejeté la parole de Dieu et qu'est-ce qu'il a fait il a gardé sa pensée et il va parler la parole la parole qu'on dit Caïn a dit ici là vient de sa pensée cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel il va adresser quelle parole ? la parole qu'il a reçu de Dieu ? non quelle parole ? les paroles qu'il entretient en lui sous forme de pensée il va les exprimer à son frère et ça va provoquer des problèmes il dit ici comme il était dans les champs Caïn se jetait sur son frère Abel il est Dieu c'est lui qui le tueur et il est là il est là où est-ce que Satan ici ? combat spirituel où est-ce que Satan ? Satan est là ? non Satan est là ? non un sorcier est là ? non un magicien est là ? non c'est Dieu même qui est venu Dieu même est venu parler à Caïn et Caïn a rejeté la parole de Dieu sur sa face c'est pourquoi la réaction de Dieu sera dure avec lui quand toi tu dis si ce n'est pas un enfer que tu ne pardonneras pas tu es déjà un enfer ? tu dis Lahara Lahara ce n'est pas un paradis quand tu viens de te condamner que tu t'envoies en enfer si tu ne me pardonnes pas moi je suis au paradis toi tu es en enfer tu ne me verras pas là-bas pourquoi on dit des paroles insensées comme ça ça c'est quelle histoire Dieu vient nous faire grâce Dieu vient nous parler on s'en fout on le méprise et on va le prier mais c'est que tu es insensé tu me méprises et tu viens me prier moi ? et regardez comment des familles entières sont détruites et puis les gens se disent chrétiens les belles mères sont contre les belles filles les beaux frères sont contre tant 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 et puis se disent qu'ils viennent prier ils prient Dieu quel Dieu vous priez ? incapable de pardonner à ta belle fille incapable de pardonner à ta belle mère incapable de pardonner à ton beau frère et toi tu dis tu viens me prier quel Dieu tu prie ? quel ? incapable de pardonner à vos frères et vous vous prenez pour des gens importants misérables misérables tu es en train d'aller en enfer il faut arrêter ça pourquoi vous trompez vous-même j'ai envie de vider l'assemblée aller prêcher pour amener des nouvelles personnes ici vous entendez ? je ne vais pas perdre mon temps à dire les mêmes choses les mêmes bêtises que vous faites je suis au courant de ce que les gens me disent les gens me vexent à quoi de vous telle famille là vous dites que vous croyez en Dieu regarde comment telle famille là regarde comment telle belle fille souffre regarde comment telle beau souffre regarde comment telle les enfants d'un tel frère le frère est mort il a laissé de l'argent son frère là a pris l'argent de son frère il ne s'occupe pas des enfants de son frère il s'occupe de ses propres enfants mais papa il vient dans ton église pas donner cette dible offrande ici il est interdit ne me donne pas une dible une offrande maudite je n'en veux pas qu'on soit clair on soit clair net non 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 on ne s'amuse pas ici on n'est pas venu pour s'amuser c'est pas un parti politique on n'est pas venu à dire un parti politique vous diez sérieux il n'est pas sérieux cependant il va faire quoi il va tuer son frère Dieu te parle et tu dis ton frère Dieu te parle et tu diffames ton frère Dieu te parle ton frère il dit à l'amour que vous avez les uns pour les autres on vous reconnaîtra on n'est pas venu mais même on n'est pas venu regardez 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 combat spirituel pour que les évangiles arrêtent de nous mentir qu'ils ont lutté contre un sorcier quel sorcier un sorcier ne peut rien te faire les démons n'ont aucune force on te dit chassez on dit de chasser les démons comme on chasse un chien un évangile il va perdre son temps avec un démon pour faire quoi on dit de les chasser les 70 sont partis ils n'ont pas le Saint-Esprit Jésus a pris 70 1, 2, 3, 4, 70 allez quand ils sont allés là sans Saint-Esprit sans rien ils ont chassé les démons et Jésus a vu même Satan descendre comme un éclair ils ont fait quel combat écouté quand les démons quel démon Satan lui-même est descendu ils ont invité à cause de 70 personnes des hommes et des femmes on dit de chasser ils ont chassé c'est quel combat spirituel vous faites rendre des démons quel démon quel sorcier où ils sont montre-les-moi ton mauvais caractère ouais ton mauvais caractère misérable ton mauvais caractère méchante femme sorcière méchant homme sorcier c'est toi c'est toi qui es sorcière sorcier on dit celui qui n'obéit pas à Dieu c'est lui qui est sorcier c'est écrit dans la Bible on n'a pas dit les sorciers du village c'est cela le chrétien qui n'obéit pas à Dieu c'est lui qu'on appelle sorcier dit Dieu c'est lui qu'on appelle sorcier ce n'est pas les gens du dehors ce sont les gens de la maison je parle de tout mon coeur il n'y a rien de mauvais dans mon coeur c'est pourquoi Dieu va parler à Kaya tu t'imagines Dieu se déplace pour venir t'honorer pour te parler et toi tu méprises Dieu tu le vulgarises tu es un champion tu es vraiment un champion mais quel soit de champion tu veux le voir le voir la suite il a fait ça regardons la suite mon ami la suite de Cain mon ami regardons Dieu dit à Kaya où est ton frère est-ce qu'il a dit ton ennemi est-ce qu'il a dit ton adversaire où est ton frère il répondit je ne sais pas le mensonge va venir maintenant vous voyez quand les mauvaises pensées sont là on dit quoi c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées les meurtres voilà le meurtre les mensonges voilà le mensonge la Bible ne ment pas tu l'es gardée de mon frère arrogance l'arrogance c'est là Dieu dit qu'as-tu fait qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi ah bon les choses qui sont faites sur la terre peuvent être vues et entendues au ciel oui c'est pourquoi je vous dis aussi que ma volonté qui est faite au ciel là vous pouvez l'amener sur la terre de même que vous vos actes et vos paroles sur la terre moi aussi je les entends là-haut c'est pourquoi quand c'est une bonne prière je réponds quand c'est une mauvaise prière je ne réponds pas c'est vice-versa je t'ai donné le pouvoir pour que ma volonté et les lois du ciel que tu puisses les prendre les régler leur pouvoir sur la terre c'est ça que j'ai dit à Job et à tous les hommes de même aussi tout ce que toi tu dis sur la terre tout ce que tu fais sur la terre moi aussi je l'entends et je vais frapper ou te bénir selon ce que tu dis où tu fais sur la terre en tout cas aujourd'hui les gens sont mes témoins le sang quand on a regardé la terre on a vu le sang d'Abel il criait les gens ont tendu les oreilles il y a un cri qui vient de la terre il y a un cri qui vient de la terre Dieu a dit c'est le sang d'Abel c'est le sang d'Abel avec Caïn a bafoué ma parole Caïn a méprisé ma parole je vais descendre chaque pensée chaque parole chaque acte une récompense ou une sanction regardez ce qu'il va dire à Caïn continue mon ami maintenant maintenant à partir de maintenant pas hier pas avant-hier à partir du moment où le sang là est monté le cri est monté tu seras maudit de la terre il a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère ah bon tu seras maudit c'est ça qui a fait que Lucifer ne peut pas être pardonné et les péchés ne peuvent pas pardonner et notre temps c'est le péché il est péché contre le Saint-Esprit comment ? quand il agit il parle tu méprises ça tu vois tu vois tu vois mon frère tu vois ma soeur il va essayer de plaider c'est trop tard il va essayer de plaider quand il dit à l'éternel mon châtiment est trop grand pour être supporté tant pis pour toi si c'est trop grand pourquoi tu as osé tu me châtes aujourd'hui de cette terre là je serais caché loin de ta face je serais errant et vagabond il n'y a pas ça ça ne me regarde plus c'est terminé sur la terre et quiconque me trouvera me tuera qui est le premier criminel sur la terre c'est toi c'est pour qu'on doit te tuer ce que tu sèmes tu dois récolter ne tuer ne tuer pas vos frères ne tuer pas la renomée de vos soeurs ce que tu fais là tu vas le recevoir ne jalouse pas ton frère aller parler mal pour qu'on le change de place on te changera de place aussi avec 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 on va on va le faire il a dit il a envoie 10 espions à un 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 il dit ils n'ont qu'à aller voir c'est maintenant pour explorer comme ça ils vont venir faire le compte rendu et donner l'eau à la bouche à ces millions de gens là mais Dieu a parlé il sait que chacun a sa pensée mais Dieu a donné sa pensée pour que quand ils vont aller leur pensée là ne s'aligne pas sur ce qu'ils vont voir mais sur la pensée la parole de Dieu regardez ils sont allés les douze pendant combien de jours au moins de quarante ils ont regardé ils ne se sont pas parlé ensemble non ils disaient c'est beau regardez les raisins là c'est formidable on va couper et mettre sur nos épaules pour aller montrer à nos gens regardez les hypocrites ils parlent ils parlent Dieu mon frère ma soeur Dieu mon père il parle il parle mais c'est des paroles hypocrites rien on n'a rien entendu de mot négatif c'est pourquoi quand tu parles parfois tu sais que tu es hypocrite papa mon frère tu sais que c'est pas vrai mais comme on ne veut pas te dire continue si toi-même tu te trompes tu veux qu'on te dise quoi si toi-même tu t'assoies tu t'hypocritises toi-même tu es libre là après avec eux ils sont revenus on dit compte rendu ils sont levés ils disent Moïse à la vérité tu as dit la vérité le pays est bon et tout autour la seule phrase positive qu'ils ont dite respect pour Moïse après il dit mais on dit ils ont commencé à décrire le pays c'est comme s'ils venaient d'échapper de l'enfer ils ont décrit ils ont démonté tout ce que Dieu a dit sur le pays un pays de lait et de miel un pays puisque Dieu va décrire ce pays dans le détournement 8 où les maisons sont bien construites un pays où il n'y aura pas de maladies rien maladie rien rien Dieu n'a donné que des bonnes choses ils viennent et te disent le contraire au peuple si ce n'est pas hypocrisie vous n'avez pas parlé pendant 40 jours de ces choses là c'est quand vous revenez maintenant pour fortifier vos frères et vos soeurs et toi tu sors des paroles négatives c'est qu'il n'y a pas de problème mais il n'y a pas de problème le mais là-bas tomber sur ton nez mais il n'y a pas de problème continue à dire mais j'ai dit mais j'ai dit dans le pays le pays est bon maintenant devant le peuple tu chants de langage il dit ah bon il ne savait pas qu'il y avait des gens comme ça des leaders comme ça des diacres comme ça des anciens comme ça des évangélistes comme ça des évangélistes tout tout ah il dit mais le pays il avait déjà presque 80 ans il dit c'est pas possible comment pouvez-vous dire ça comment pouvez-vous contredire nous sommes allés là-bas on a vu tout ce que vous dites là les géants là si nous sommes des nains pourquoi nous sommes revenus vivants ils nous ont vus ils savent qu'ils ont entendu qu'on vient prendre le pays en possession est-ce qu'ils nous ont giflés est-ce que quelqu'un nous a parlé mal mais pourquoi vous venez troubler le peuple pourquoi vous venez décourager le peuple et Moïse et Aaron ont déchiré leurs vêtements ce n'est pas possible des gens que nous avons pris en charge depuis des années ils disent qu'ils appartiennent à l'assemblée des saints qu'ils appartiennent à l'église du désert des gens qui ont mangé le pain qui ont vu l'aurore de rocher qui ont vu la grâce de Dieu des gens qui ont vu l'amour et la puissance de Dieu ils s'arrêtent pour dire que Dieu ment que rien ne se passera mais ça ne peut pas aller comme ça Jésus et Caleb ont parlé Moïse et Aaron ont déchiré leurs vêtements Dieu met de côté Dieu s'élève dans une colère terrible il dit je vais les détruire je vais les détruire tous eux et leurs enfants vous voyez bien on dit Dieu est amour il est juste aussi s'il est amour fais attention suis-le crois que parce que Dieu est amour tu peux faire n'importe quoi qui t'a donné ce mensonge c'est pourquoi les choses ne marchent pas le même Moïse y revient il dit non si tu fais ça on va dire que tu es incapable mais à la fin pour résumer aucun Dieu n'est rentré Dieu a été tellement en colère il a dit demi-tour aller dans le désert pendant 40 ans jusqu'à ce que le dernier le dernier qui a parlé là le dernier meure ce sont vos enfants qui vont entrer en Cana la guerre spirituelle ils ont perdu le combat spirituel où est Satan qui sont les sorciers leur caractère leur pensée où sont les sorciers où sont les magiciens qui les ont fait perdre où sont-ils dites-moi oui c'est toi c'est toi qui es sorci là il faut venir la soya moi c'est la question quand on te parle il faut tendre l'oreille il faut tendre l'oreille mon ami personne n'est exact nous sommes concernés je me prêche à moi avant de te prêcher ah non je ne me laisserai pas je suis bête pour prêcher à toi et puis me laisser moi-même introduisons le cas de Job tout ça c'est pour c'était pour attraper tes pensées on va introduire le cas de Job maintenant Job 1 regardons bien ce que Dieu nous dit Job 1 mon frère verset 1 à 3 verset 1 à 3 qu'est-ce que la Bible nous dit il y avait dans le pays d'Utse un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit pour bien suivre cet homme était intègre et droit il craignait Dieu et se détournait du mal regarde la photo spirituelle de Job intègre et droit craint Dieu or la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse et se détournait du mal ce n'est pas Dieu qui le détournait du mal non quand il voit le mal il prend la décision de s'en détourner voilà ce qu'on nous dit sur Job et on ajoute un ou deux versets il lui naquit sept fils et trois filles voilà on l'a présenté allons dans le verset 6 verset 6 quelqu'un d'autre non verset 6 toujours nous sommes chapitre 1 verset 6 or les filles de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux l'éternel dit à Satan d'où viens-tu ? et Satan répondit à l'éternel je viens de parcourir la terre et de m'y promener regardez son arrogance il dit à Dieu je viens de parcourir la terre et de m'y promener la terre est mon lieu de promenade quelle arrogance la terre est le lieu de mes promenades quand j'ai envie de me promener je quitte le deuxième ciel et je m'en vais sur la terre je me promène là-bas quand j'ai fini je remonte au deuxième ciel et continuons qu'est-ce que Dieu va dire l'éternel dit à Satan dans ta promenade là-haut as-tu remarqué mon serviteur Job ? il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre et droit craignant Dieu et se détournant du mal ce que le verset 1 dit là Dieu le prend totalement à sa charge Dieu le prend totalement à sa charge tu entends ? Dieu confirme cela il confirme cela il confirme cela alors donc il y a deux témoignages toute vérité est établie par deux témoignages donc ce que tu as entendu de Job là c'est authentique c'est vrai mon frère donc on peut regarder la famille bon les enfants de Job c'est ça on a déjà vu verset 2 bon on a vu dans verset 4 on voit tous ses enfants toute sa famille bon maintenant mon frère et du verset 6 au verset 12 on va lire quelque chose 6 à 12 où on parle de Satan or les filles de Dieu vint un jour se promener devant l'éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux à partir de là on va commencer à découvrir quelque chose ça c'est au ciel Satan vint et Dieu lui demande tout ça c'est toujours au ciel et Dieu pose des questions à Satan Satan répond bon quand on regarde tout cela il y a des choses que nous devons comprendre j'ai noté quelques passages là pendant ce temps là qu'est-ce qu'on constate chez Job la famille de Job est bénie toute sa famille est bénie mais quand tu te poses la question pourquoi sa famille là reste bénie parce que disons la suite là on va voir ce que Job avait l'habitude de faire un homme qui craint Dieu mais un homme aussi il faisait des choses pour sa famille ses enfants les enfants de Job allaient se rendre visite et quand ils ont fini ils venaient chez eux qu'est-ce que le papa faisait le papa faisait donc des holocaustes pour ses enfants il les sanctifiait et puis il se lève de bon matin pour offrir pour chacun d'eux un holocauste Job se disait bon comme ce sont des enfants peut-être ils ont péché contre Dieu ils ont offensé Dieu dans leur cœur c'est ainsi que Job avait coutume d'agir bon regardons maintenant on ne parle pas de sa femme d'abord mais regardons la famille complète donc de Job lui-même le père de famille un homme intègre droit un homme qui craint Dieu qui se détourne du mal Dieu confirme cela que c'est vrai mon frère maintenant pour la famille chaque fois que ses enfants donc Dieu l'a béni avec dix enfants donc chaque fois que ses enfants allaient les uns sur les autres il partait pour le festin ce mot est important il partait pour le festin il ne partait pas pour exalter Dieu pour bénir Dieu mais pour leur festin et comme Job était un homme sérieux qu'est-ce qu'il fait ? il s'est dit comme il part pour des festins sûrement ils ont dû inviter leurs camarades bon ils ont dû faire des péchés donc qu'est-ce qu'il faisait ? il les sanctifiait et ils tuaient des animaux et puis ils aspergeaient le sang de Jésus pour que ces enfants-là soient bénis soient couverts à cause de cela donc la famille de Job était protégée permanemment la famille de Job était gardée et c'est cela ce que nous avons aussi avec l'oeuvre accomplie de Christ quand nous nous levons les matins nous plaidons les mérites du sang de Jésus Dieu est obligé d'agir parce qu'il a déjà dit avec l'agneau l'agneau le symbole de l'agneau donc dans Exode 12 il a dit à Moïse il a dit tuer un agneau chaque père de famille doit tuer un agneau mettre le sang sur les lenteaux des portes sur les poteaux des portes de leur maison à cause de ça leur maison seront gardées leur maison seront protégées face à l'ange de la mort et c'est ce que Job faisait c'est ce que Job faisait alors à cause de ça Dieu gardait Job et sa famille à cause de ça quand l'ange de la mort est passé dans le camp israélite il n'a même pas pu toucher même les chiens parce que quand les juifs ont mis le sang sur leur maison personne n'a été touché personne n'a été touché et tout le monde était en bonne santé et je sens qu'il les a gardés jusqu'à Kades Barnea je sens qu'il a permis que Dieu à travers la colonne de nuée la colonne de feu les accompagne jusqu'à Kades Barnea donc on est content la puissance du sang de Jésus les holocaustes ce que nous faisons la sainte scène la sainte table tout 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 nous développons la crainte de Dieu toutes ces choses là voici un type de croyant aujourd'hui que nous pouvons voir à travers Job alors qu'est-ce qui va se passer pour que ce livre de Job soit écrit et nous enseigne je donne deux petits témoignages que j'ai déjà donnés avant de continuer avec la vie de Job sur la puissance du sang de Jésus nous aimons ça beaucoup mais l'autre partie bon c'est ça que je veux qu'on écoute le premier témoignage c'est un jeune évangéliste qui partait pour prêcher qui partait sur le champ missionnaire pour prêcher l'évangile il a appelé son petit frère pour venir pour garder ses enfants et comme il a dit à son petit frère il a dit bon je vais aller comme j'évangélise là je sais que l'ennemi viendra d'une manière ou d'une autre pour attaquer mes enfants alors je vais invoquer le sang de Jésus je vais l'asperger sur ma maison et les enfants pour les mettre sous la protection selon le psaume 91 celui qui a l'abri du très haut repose à l'homme du tout puissant c'est ça qu'il a fait et quand il est allé en mission effectivement le lendemain ou le surlendemain le petit frère il s'est réveillé bon son frère avait une cour où il avait il a planté des haies vives des arbustes le petit frère là en faisant le tour de ça le matin en priant qu'est-ce qu'il a vu il a vu le corps de plusieurs renards des chiens sauvages ils sont arrivés jusque à la lisière là où il y avait les arbustes qui gardaient le terrain et ils sont morts il a pris un des renards l'a amené chez les vétérinaires et tout tout ils ont fait des examens on a trouvé tous les renards étaient enragés et ils venaient pour attaquer les enfants de l'évangéliste mais comme l'évangéliste avant d'aller avait aspergé le sang le sang du seigneur tout autour de sa cour comme avec Job Dieu aussi gardait donc la cour de l'évangéliste de la cour de la cour